Stéphanie est une maman épanouie de 33 ans, mais lorsqu'elle se regarde dans la glace, il y a quelque chose qui la dérange. Ce qui me gêne, c'est en fait les rimes d'expression du sourire ici. Je travaille dans le milieu aussi de la beauté, et donc il faut véhiculer une image toujours en pleine forme, toujours les traits reposés. Il y a un an, elle a donc décidé de faire une injection d'acide hyaluronique, et ses petites rides autour de la bouche avaient disparu. Simplement, aujourd'hui, les effets ne sont plus visibles, car le produit n'est efficace que 6 à 12 mois. Alors, elle a repris rendez-vous chez son chirurgien pour une deuxième injection. Juste par ici. Et le produit miracle se trouve dans cette seringue de l'acide hyaluronique. Regardez, c'est ce gel transparent qui va être injecté dans la ride. De l'acide hyaluronique, nous en avons tous naturellement dans les tissus de notre peau, mais avec l'âge, il diminue. Ce qui est intéressant dans l'acide hyaluronique, c'est qu'il va remplir un endroit qui est creusé. Donc en fait, il va se placer entre différents tissus, et donc du coup, surélever la ride. J'injecte, et donc le produit, il va un tout petit peu sous la peau. Et d'ailleurs, Stéphanie le sent bien passer. Je sens que ça se comble. C'est assez bizarre comme ressenti. 4 piqûres à droite et 4 piqûres à gauche, l'injection aura duré moins de 10 minutes, facturée 250 euros. Regardez le visage de Stéphanie en haut, avant injection, et en bas après injection. Ce n'est peut-être pas flagrant car ces rides étaient légères, mais de chaque côté de la bouche, elles se sont estompées. Les petits points rouges, eux, disparaîtront dans quelques heures. Plus besoin donc de passer par le bloc opératoire. Aujourd'hui, on nous promet de rajeunir en seulement quelques minutes. Paul, elle aussi, est fan de ces piqûres de jeunesse. Moi, j'ai 63 ans, et je trouve que ça donne quand même un coup d'éclat. Mais elle, elle s'attaque à ces rides du front, et cette fois, le docteur va utiliser un autre produit, de la toxine botulique, plus connue sous le nom de Botox. C'est cette poudre blanche à l'intérieur du flacon. Elle est mélangée avec du sérum physiologique dans une seringue, et cette fois, le produit n'est pas injecté dans la ride, mais directement dans le muscle. Froncez, faites la méchante, relâchez, très bien. Le produit va paralyser le muscle responsable des rides d'expression. On le déconseille donc autour de la bouche, car il pourrait figer votre sourire. Ces petites ridules-là, c'est typiquement que du Botox. Le Botox a révolutionné totalement le front. Il y a 20 ans, on faisait de la chirurgie frontale en faisant ce qu'on appelle des liftings frontaux. Aujourd'hui, c'est terminé, et c'est venu vraiment de l'arrivée du Botox sur le marché français. Et en 10 ans, les injections de toxines botuliques ont beaucoup évolué. Il y a réellement le prix des produits qui a diminué par 2 en 5 ans, donc ça, c'est une réalité. La deuxième chose, c'est qu'au niveau des risques d'allergie, c'est vrai, on se retrouve avec des produits qui sont très peu allergisants. La réglementation française a beaucoup évolué pour avoir des produits de plus en plus sécuritaires pour les patients. Ça, ça reste comme une grande évolution. Comptez 250 euros la séance, et là non plus, les effets ne sont pas durables. Paul devra revenir d'ici un an pour faire de nouvelles injections. Et contrairement à l'acide hyaluronique, elle va devoir attendre quelques jours pour voir le résultat. Sur ces photos de patiente, vous pouvez voir la différence avant et après injection. Mais la nouvelle tendance, c'est les injections de plasma riche en plaquettes, rajeunir avec son propre sang. On appelle aussi ça le lifting vampire. Et à voir les images, on comprend pourquoi. Les stars en sont fans, regardaient Kim Kardashian. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'elle soit dans cet état-là ? Très concrètement, en fait, on l'a installée, on a fait une désinfection locale, on a prélevé son sang, on l'a mis dans la centrifugeuse, on a récupéré le plasma riche en plaquettes, que l'on a injecté avec des aiguilles très fines sur son visage. Le plasma, un des composants du sang, permettrait de stimuler les cellules souches et donc rajeunir la peau du visage. Ça ne va pas être immédiat, l'effet va se faire sur 15 jours, 3 semaines. Et donc sur les rides, on a une diminution nette par tension des tissus des rides. Une méthode venue tout droit des Etats-Unis et qui débarque aujourd'hui en France. A partir de 450 euros la séance et jusqu'à 1200 euros pour le visage complet, à renouveler tous les ans. Des prix affichés clairement sur Internet. Pourtant, pour le moment, cette méthode n'est pas autorisée dans l'hexagone. Les autorités mettent en avant le risque d'infection.